Bonjour et bienvenue sur cette chaîne sur laquelle tous les jours je sois une vidéo pour expliquer comment maîtriser sa personnalité. Aujourd'hui, je voudrais justement te parler de ça et te dire pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui y arrivent et d'autres pas. Parce que même dans le développement personnel, tu sais, il y a beaucoup de gens qui lisent des livres, Le Pouvoir du Temps Présent, de Eckhart Tolle ou des choses comme ça, tu vois. Mais qui pourtant n'ont pas de résultats significatifs dans leur vie, leur manière d'être ne change pas vraiment, les résultats qu'ils ont dans leur vie ne changent pas vraiment. Ça les aide certainement d'un point de vue psychologique, ça leur donne de l'espoir, ça leur donne un peu de motivation, ils se sentent mieux en surface en tout cas. Mais il n'y a pas de réel changement visible de vie, de rapport au monde. Comment est-ce que ça se fait ? Eh bien, ça se fait en n'ayant en réalité pas de méthode. Quand tu vas simplement t'intéresser à un sujet, peu importe le sujet, même si tu t'intéresses par exemple à la physique quantique, si tu n'as pas de méthode claire, si tu n'as pas d'objectif clair, si tu n'as pas un plan de route à suivre, tu ne vas jamais faire aucun progrès parce que tu vas t'intéresser à quelque chose, tu vas trouver ça intéressant, tu vas t'intéresser à autre chose. Bref, tu vas en fait te promener, tu auras de la culture générale dans le domaine, mais tu n'auras pas d'expérience. Tu vois ce que je veux dire ? La différence entre connaissance et expérience, entre information et vécu. Et pour transformer ses connaissances, sa culture générale dans un sujet donné en vécu et en expérience, il faut plus que de juste savoir, il faut savoir comment appliquer. Ce sont deux choses qui sont très différentes et c'est pour ça qu'énormément de gens qui s'intéressent au MBTI s'y intéressent vraiment en surface ou en cas ils s'y intéressent, mais voilà, ça ne va jamais très très loin. Il n'y a pas de réel résultat concret derrière. Alors que d'autres, notamment plus de 200 personnes que j'ai pu accompagner, que ce soit en physique ou à travers les produits que j'ai pu vendre, d'autres ont des réels résultats, d'autres ont vraiment changé leur manière de vivre au jour le jour, ont vraiment changé profondément leur état d'esprit, leur vision du monde, ont vraiment amélioré réellement les relations qu'ils pouvaient avoir à eux-mêmes et aussi aux autres personnes, ont vraiment mieux compris d'où viennent leurs comportements, pourquoi certaines choses leur font peur, quelle soit leur vraie force, quelle soit leur vraie faiblesse, comment miser dessus, etc. Bref, ils ont en un mot maîtrisé leur personnalité. Et ça, ce sont vraiment deux styles de gens qui sont très différents. Et bien souvent, il n'y a même pas réellement besoin d'en savoir beaucoup pour avoir des réels résultats. Et bien des gens en savent énormément et ont beaucoup moins de résultats que quelqu'un qui en sait, mais dix fois moins, mais qui a appliqué et qui s'est intéressé au sujet de manière plus… Je ne sais pas si on veut dire sérieuse, mais sérieuse. Si, bon, tant pis. Mais de manière, en tout cas, plus méthodique. Ces méthodes-là, elles ne s'inventent… Enfin, si, elles peuvent s'inventer, mais ça prend du temps. Ces méthodes-là, c'est justement ce que je fais moi dans l'espace, mais dans mes contenus payants en général, notamment dans mes formations. Et jusqu'à ce soir, j'ai créé un pack, enfin depuis plusieurs jours, mais il se termine ce soir. J'ai créé un hyper pack dans lequel il y a sept formations, chacune ayant un objectif bien précis. J'ai créé une formation complète sur comment trouver sa personnalité, sans avoir le doute qui revient, en étant certain de sa personnalité. Et en plus, sa personnalité, non pas le MBTI classique parmi les 16, sa personnalité précise parmi les 512 du MBTI efficace, du MBTE, de Busty Personality, en tout cas de ce modèle-là. J'explique comment faire, j'explique comment ne pas se tromper, j'explique comment ne pas avoir le doute qui revient. C'est quelque chose que j'entends souvent, et c'est un exemple symptomatique de ce phénomène-là. Des gens qui vont avoir le doute qui revient, el famoso, parce qu'ils vont se dire « Ah oui, ça, c'est intéressant », ils vont imaginer qu'ils ont telle ou telle personnalité, parce qu'ils ont eu telle ou telle information qui leur est parvenue, mais ils n'ont pas réellement vécu la chose, ils n'ont pas fait ce pas supplémentaire, qui n'est même pas supplémentaire, mais ce pas dans cette autre direction qui est l'application concrète et l'atteinte d'objectifs dans le monde réel, qui nécessite non seulement des savoirs, mais aussi de prendre le temps, réfléchir, se poser. Maintenant que je sais ça, comment est-ce que je vais méthodiquement voir est-ce que c'est ou pas ma personnalité ? Je vois que j'ai tel ou tel comportement, comment est-ce que je sais que c'est ma fonction dominante ? Comment est-ce que je sais que c'est juste un comportement que j'ai pu apprendre ? Si tu as fait du théâtre, etc., tu as beau être le plus introverti du monde, tu auras une certaine aisance à l'oral, ça ne change pas ta personnalité, ça ne change pas qui tu es. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui s'ouvrent à nous quand on a une méthode, etc. Et cette méthode, c'est ce que je fournis dans ces formations. C'est juste un exemple, celle-là. J'ai aussi fait une formation sur comment devenir expert en typage, dans laquelle j'explique précisément comment analyser les personnalités. Encore une fois, au-delà des clichés, au-delà des memes et des quelques trucs comme ça qu'on connaît tous quand on découvre le MBTI, tu vois, les NFP, ils sont poètes, les ESTP, ils sont mécaniciens, je ne sais pas quoi. Tu vois, bon, au-delà de toutes ces choses-là, comment sincèrement, enfin, ne même pas sincèrement, mais profondément comprendre la psychologie des gens qui nous entourent. J'ai même fait une formation MBTI Express pour justement faire ça de manière accélérée. Comment en 13 minutes top chrono, même moi, pour savoir à qui est-ce que tu vas faire, pour comprendre les grandes lignes des personnalités. Et ça, dans la vraie vie, vraiment, tu découvres quelqu'un, tu arrives dans un nouvel environnement, un nouveau travail, tu découvres une nouvelle personne qui t'intéresse, tu essaies de voir un peu comment, enfin, qui est cette personne-là. Tu découvres une nouvelle école, une nouvelle université, un nouveau, ce que tu veux, une nouvelle personne, une nouvelle boulangère, enfin bref, tu vois ce que je veux dire ? Comprendre la personnalité de la personne en 13 minutes et moi, ou moi. Des formations comme ça, il y en a sept, que ce soit sur le MBTI technique ou sur l'état d'esprit que recouvre aussi le MBTI efficace, le MBTE donc, recouvre aussi tout ce pan-là, sagesse et état d'esprit. C'est pour ça que j'en parle souvent avec des formations, pardon, comme équilibrer sa personnalité, dans laquelle j'explique comment justement avoir, enfin, avec sa personnalité de base et rééquilibrer les dynamiques qu'on peut avoir avec les fonctions dominantes et les fonctions inférieures pour justement tirer le plein potentiel de qui on est et ne pas tomber dans les pièges dans lesquels tous les autres qui ont notre personnalité tombent. À propos de fonctions dominantes inférieures, il y a aussi l'information Le secret des fonctions dominantes inférieures qui explique justement comment ne plus se faire avoir, même par les gens les plus équilibrés, pour malgré tout, voir quelles sont les dominantes, les vraies dominantes, non pas les comportements appris comme j'ai pu expliquer un peu avant, et quelles sont les vraies fonctions inférieures, quelles sont leurs vraies peurs, quelles sont les vraies choses qu'ils n'arrivent pas à faire dès que la situation devient un peu plus stressante, etc. Bref, voilà pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de résultats particuliers, voilà pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont très vite des résultats particuliers et ces méthodes-là, ces formations-là, elles sont toutes réunies dans cette hyper-pack qui a une réduction énorme de plus de 850 euros. Normalement, elles coûtent à l'unité, ces formations-là, coûteraient plus de 1 000 euros sans compter aussi le fait qu'il y a un mois d'espace-monde qui est offert dans ce pack qui coûte 87 euros par mois normalement. Il y a aussi deux garanties qui sont proposées, etc. pour être sûr d'être gagnant à tous les coups. Bref, je te laisse aller voir tout ça, c'est le premier lien dans la description. Dans tous les cas, retiens bien ça, en cherchant des méthodes, en cherchant des applications concrètes aux connaissances sur les personnalités que l'on va avoir, c'est là qu'on va avoir le plus de résultats. Et j'ai révélé du coup tous ces secrets-là qui m'ont permis de transformer ma vie et celle de plus de 200 personnes que j'ai pu accompagner dans l'hyper pack qui s'appelle d'ailleurs, je n'ai pas dit son nom, MBTE tout en un. Le nom est plutôt clair. Prends soin de toi. A demain. Premier lien dans la description. A tout de suite. Salut.